Il y a du soleil quand même, l'aventure du soir, il fait chaud, j'espère que vous êtes pas là où il est pratiquement à mes vies, quand toujours, je suis ici, Marie, alors, pardon, on va parler bourses aujourd'hui, il y aura des speakers spéciaux, des invités spéciaux, vous avez vu peut-être dans les cabinets crypto-units, il y a un bouton qui est apparu, pour les comptes, le bouton actualiser les soldes est apparu, il y a quelques exceptions, les gens ont des balances qui ne se marient pas, et nous on travaille avec ces personnes concrètes, notre équipe travaille avec eux, alors apparemment tout le monde a utilisé ce bouton-là, leurs balances sont correctes, les gens qui ont appuyé le bouton, normalement ils n'ont pas de problème, alors les partenaires qui n'ont pas pu générer la clé en raison d'une erreur de serveur dans leur compte personnel, ces gens-là ont pu générer leur phrase, sauf une phrase, sauf une personne, sauf personne, elle ne l'a pas fait, il y a un cinquantaine de personnes dans la liste, et normalement tout le monde a réussi à entrer dans leur portefeuille des cryptos. Alors, ceux qui n'ont pas pu convertir, cru en raison d'une erreur de la blockchain, il y a des gens qui nous écrivent, que maintenant, après les dividendes qui ont été donnés, il y a notre serveur qui est un peu surchargé. Et pour l'instant, il faut attendre la conversion, alors il y a beaucoup de partenaires qui utilisent la blockchain, il faut un peu plus de temps quand même pour la mémoire des ordis, des ordinateurs, et nos informaticiens ont essayé de renouveler les contrats intelligents. Essayez de le faire aujourd'hui aussi, selon les instructions. Refresh Frozen, Refresh Balance, si vous regardez combien de UMTB vous avez dans votre mémoire d'ordinateur, si vous avez des clientèbres libres, vous pouvez y jalonner, essayez de faire la conversion. Les auditions m'ont dit aujourd'hui qu'ils ont créé une nouvelle version de la blockchain, de la conversion de la blockchain, et ça va marcher normalement. Et s'il y a des partenaires quand même, demain, après-demain, des gens qui ne pourront pas convertir, ils ont préparé une forme Google pour vous. Et au cours de ce webinaire, jusqu'après le webinaire, on va vous dire comment on peut remplir la forme pour faire la conversion, et nous, on va résoudre ce problème-là dans le contexte personnalisé. Il y a des gens qui nous disent que le bouton renouveler ne marche pas. Il y a un tout petit problème, là-bas, dans le porte-monnaie, le renouvellement, surtout cru pour UMTB, le bouton bleu, ça ne marche pas, avec les SDT, il faut cliquer. Petite roue, le chargement pour le gelement va avoir lieu le 25 juin. Et si vous avez fait le gelement le 25 mars, vous allez voir votre gelement à temps, évidemment. Petite erreur technique à la blockchain, je vais en parler un peu plus tard, ce qu'on a eu aujourd'hui. Alors, vous voyez qu'il faut cliquer, les petites roues grises, ici. Vous voyez les mages ? On trouve ça le suivant, s'il vous plaît. Ils ont déjà converti plus de 21 milliards de crues contre les vols crues. Et ce serait bien de montrer ici le lien. Alors, si ce n'est pas prêt, attendez les nouvelles après le webinaire. Il y aura un texte, là-bas. Cette forme Google. Ce que vous devez remplir. Combien de crues sont gelées, dégelées. Vous voulez changer contre les vols crues. Pour ceux qui n'ont pas pu convertir de manière indépendante, vous devez charger votre porte-monnaie avec l'USDU. Et la somme commence quand on l'a définie. Lorsque vous commencez la première sion, vous choisissez le montant qu'il vous faut. Le porte-monnaie va vous montrer combien d'USDU vous avez besoin pour actualiser la conversion. Je vais écrire ce que vous voudriez bien faire, ce qui n'est pas fait. Par exemple, vous avez cent mille crues dégelées et un million de crues gelées. Vous voulez convertir de mille millions, par exemple. Et les informations, lorsqu'elles racontent toutes vos demandes, les demandes de tout le monde dans un seul fichier, elles vont créer une conversion automatique. Alors, tout ce que vous devrez faire, c'est payer la commission. Ceux qui ne payent pas la commission, avec les taux que nous avons à l'état actuel, les taux de commission vont changer. Il faut le faire absolument avant fin juillet. Avant fin juin. Alors, les partenaires qui n'ont pas encore converti leur point au cru. Je vais lire ici facilement. À partir du 10 mars, vous pouvez transférer les points crues de votre compte personnel vers la blockchain que tu unites. Et si vous n'avez pas encore transféré ce point, on va transférer les maintenant. Et Marie, on me dit parfois, on voulait une centaine, cent mille crues, et les gens ne peuvent pas convertir. Mais dans ces cent mille crues, on peut avoir quelques petits paquets, forfaits. si c'est il y a beaucoup de paquets, beaucoup de forfaits. Par exemple, 2000 paquets. Il y a beaucoup, beaucoup de mémoires dont on a besoin. Il y a beaucoup de contrats qu'il faut travailler là-dessus. Évidemment, ce sont les leaders qui ont reçu beaucoup de bonus dans le contexte du programme du programme paquettine. Alors, ceux qui vont remplir cette forme-là, une conversion forcée, comme on l'appelle, avec les informaticiens. Ce sont les informaticiens qui vont réaliser cette conversion avec leur logiciel. Avec leur logiciel. Vous pouvez vous payer les frais de conversion, tout simplement. Alors, aujourd'hui, les frais de commission pour la conversion, c'est ça. On a écrit pour 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 neuf crues, ça coûte un dollar pour la conversion. Et nous, on explique que vous analysez les paquets que vous avez. Si vous avez quatre crues, vous devez payer un USDU, évidemment, il ne faut pas payer. mais vous devez nous comprendre que dans un mois, je regarde notre slide et ces quatre crues, par exemple, on devra payer deux dollars. Dans quelque temps, ça va être trois dollars. On peut attendre leur dégel, en fait, et lorsque ces crues sont gelées, ils sont suspendus, ça ne vous apporte pas de revenus, tout simplement. si c'est converti en votre crues, alors, votre crues va vous donner du revenu en UNTB. Et lorsque cet argent est suspendu, ça n'apporte pas de profit du tout. Je rappelle que 300 millions de crues, vous savez, n'ont pas été payées. peut-être cliqué le bouton convertir, ils ont commencé à réfléchir où est-ce que je trouve 20 dollars, 50 dollars. c'est quand la vérification à la bourse à votre place, moi, je gérerais quand même. J'achèterais des USDU à la bourse ou chez des partenaires pour payer cette conversion. Parce qu'à partir du 1er juillet, ça a changé quand même le taux. c'est la suivante. J'espère que avec les chiffres que vous voyez ici sur l'écran, on va s'en débrouiller quand même. Alors, la commission, la commission, les frais de transformation à partir du 1er juillet. Alors, la formule de calcul de cette conversion, transformation, ou alors, on prend le taux, le coût de votre cru. Dans le coût que je paye, minus taux cru à la bourse Unitex. On ajoute 1% du taux recru et vous recevez et vous recevez la somme des frais de commission totale payée en USD. Alors, ce sera une augmentation en étape par étape. Le 1er juillet, le jeton au cru son taux c'est 10 centimes américain. maintenant, c'est maintenant que mois de juillet à la brousse c'est 5 centimes. Alors, par exemple, vous avez 1000 volcru alors ça fait 100 dollars minus 50 dollars alors 100 50 dollars alors 1 dollar de 1000 dollars ça fait vous voyez la commission totale ce sera 51 dollars maintenant vous savez pour convertir un million de volcru on paye une vingtaine de dollars ce qu'on a dit au début la commission sera vraiment très basse et vers le 1er août on aura les taux du marché alors comme vous voyez du 5 juillet c'est 20 centimes du 14 juillet c'est 30 centimes du 21 juillet c'est 40 centimes et à partir du 1er août le coût sera fixé à 50 centimes et à partir du septembre ce sera 80 centimes vous voyez quelle sera la différence si vous voulez convertir au mois de septembre alors ça veut dire que vous ce sera très important ce sont des procédures obligatoires pour la compagnie on nous dit que la compagnie veut gagner alors ça c'est votre droit je voulais garder vos jetons creux pas de problème ne faites pas de conversion alors pourquoi est-ce que les gens pensent qu'ils n'ont pas de choix faut faut-il échanger je veux dire que Vaucru a reçu une sorte de dividend c'est une sorte de bonus dans le contexte du programme de fidélité il y avait des dividendes des bonus pour les vaux creux les gens pensent que creux il faut les convertir ou vendre il n'y a pas d'auto-variante mais en fait les auto-variantes il y en a le jeton cru a une valeur spéciale nous on est habitué à la situation où nous avons beaucoup comment dirais-je c'est comme du café avec de la crème non on voudrait bien avoir de la crème de la glace dans le café et tout le monde voudrait bien que le jeton comprend beaucoup de choses profit bonus une sorte de bonus jolonnement ainsi de suite ici par AXAR dans cet ensemble de possibilités le jeton quelque chose manque par exemple on retire le profit bonus le bonus dans le contexte du programme de la fidélité c'est pas c'est pas toujours ça devient pas tellement amusant c'est comme c'est comme le café sans sucre mais dans la situation des cryptos vous savez sur le marché mondial les jetons ils ont qu'une seule fonction vous savez un jeton normal n'a pas beaucoup de possibilités l'un seul caractéristique il a été mis par telle ou telle compagnie pour telle ou telle raison ils ont par exemple une compagnie qui a émis ses jetons pour créer la blockchain la blockchain avec la possibilité de gérant l'internet par exemple lorsqu'elle a été créée alors la valeur de l'internet pourquoi est-ce que c'est 2000 dollars ou 3000 dollars la valeur de l'internet ça c'est la blockchain avec la blockchain d'internet on peut créer des comptes intellectuels ça c'est c'est sa seule valeur en fait il n'y a pas de profit bonus on ne peut pas faire le jolonnement alors la seule fonction d'internet c'est le soutien de la blockchain du système blockchain alors c'est clair ça c'est jetons sécurité il y a des profits bonus il y aura beaucoup de bonus alors tout est clair là quand on peut faire le jolonnement pour yanttb mais les jetons cru on parle des investisseurs qui ne font pas partie de notre communauté nous on travaille avec vous là dessus pendant deux ans les gens qui viennent de la rue comme on dit ces personnes lient de l'information sur notre blockchain alors le jeton recul dès le début c'était destiné au programme crypto la mission de la nouvelle évolution économique du monde alors l'idée essentielle c'était la création de la blockchain crypto unique dans le futur il y a une stratégie maintenant que le jeton cru va être utilisé pour voter dans tel ou tel projet les garanties digitales pour définir l'évolution de telle et telle structure alors celui qui a plus de jetons recrus c'est plus cool je veux dire que les jetons crus ils ont un jeu du futur personne ne va pas le tuer ça va être utilisé en tant que jeton utilité il va être utilisé pour lancer pour que les nouveaux produits soient lancés pour voter pour l'évaluation ainsi de suite maintenant on prépare une nouvelle version de white paper et la censure c'est sur les jetons cru on va calculer faire des calculs comment on pourra gagner avec les grands volumes dans le jolomont pour UNTB les gens qui ne sont pas gâtés comme notre partenaire pour la communauté mondiale nous on va faire des calculs combien on pourra gagner pendant une année une vingtaine de pourcentes apparemment nous on utilise ce gérément depuis quelques mois seulement on fait des calculs pour une année alors ce sera impressionnant en tant que résultat alors les autres bourses les propositions commerciales tous les offres sont racontées André analyse notre conseil stratégique analyse les situations avec les bourses nous on pense sur la stratégie marketing on a valeur de crue on prépare l'information comment on pourrait l'utiliser comment on pourrait l'utiliser pour l'évolution pour les votes je peux vous donner un exemple peut-être c'est pas tout à fait agréable pour les russes qui ont projet qui s'appelait le prisme et raconter des monnaies plus grand est un bassin de monnaie plus tu gagnes et les jetons aussi les jetons peuvent être ramassés par les gens on crée un bassin de jetons on résout telle ou telle tâche objectif et les autres bourses au début on doit quand même donner des informations aux gens une sorte de pub quelles les différences de notre blockchain des autres de la blockchain et nous on ramasse toutes ces informations dans notre nouvelle notre livre sur notre blockchain blockchain nous avons déjà la fonction du dividende ça fonctionne déjà nous avons quatre types de jetons et nous on indique qu'on utilise les fonctions du dividende c'est seulement pour pour telle ou telle date et par exemple on analyse les situations avec les porte monnaie à la date du 11 juin et les gens reçoivent des dividendes le lendemain les autres blockchains n'ont pas de fonction pareille tout se fait avec la bourse ça va ou des plate formes à part nous on a trois blockchains et ça fonctionne les dividendes et un choix de jalonnement il y a beaucoup de fonctionnalités que nous avons et on est fiers de ça et on prépare cette stratégie marketing pour faire de la pub avant de lancer notre monnaie en bourse alors on avance les bonus dans le contexte du programme de fidélisation alors comme vous pouvez lire ici 183 USDU le montant total alloué pour le paiement de bonus le programme de fidélité et si quelqu'un nous écrit je n'ai pas reçu le profit bonus alors vous voyez ici la somme en jetons c'est si j'avais peu de volcrus alors vous n'allez pas vous apercevoir de ce bonus parce que c'est 0,000 quelque chose alors 5,0 je trouve en 5 alors vous m'entendez bien n'est-ce pas alors j'espère que vous m'entendez bien merci oui alors les petites sommes vous savez si vous avez des forfaits vraiment petits peut-être vous n'avez pas vu ces sommes là c'est la deuxième raison pour laquelle vous n'avez pas reçu le bonus pour le programme de fidélisation vous savez on a analysé les situations de vos portes monnaies à la date du 11 juin les bonus ils ont été donnés le 12 juin c'est comme avec les actions de telle ou telle compagnie d'as prendre par exemple par exemple si vous voulez avoir des dividendes vous devez avoir des actions vous devez faire attention à ces deux facteurs quand même vous avez des vaux crues que vous avez à la date de 11 juin ces sommes doivent être sensibles pour que le profit soit visible alors le programme de fidélisation est-ce que les bonus seront donnés à la base mensuelle alors les bonus c'est 5% des ventes déjà t'envoie pour la dernière période de trois mois alors 183 000 dollars ça fait 5% je pense que en juillet il ne sera pas vraiment sensible apparemment que si les ventes de vaux crues apparemment on va vendre plus de vaux crues les gens vont acheter et vendre les vaux crues et les bonus vont augmenter vous savez cet argent ça ne vient pas du ciel ce sont les processus achats-ventes des vaux crues alors les actualités de la bourse notre salle suivante s'il vous plaît alors la bourse alors la semaine est quand même compliquée alors le 12 juin à 16 heures notre serveur a été surchargé et un bloc a été omis un nœud a été omis par le système comment dirais-je la blockchain alors la blockchain nous avons cinq coordinateurs et tous les cinq coordinateurs doivent inscrire la même la même chose dans leur registre et si par exemple un ordinateur était hors internet le réseau ne marchait pas cet ordinateur a omis en bloc en nœud et la blockchain évidemment on ne peut pas trouver en consensus l'accord de tous les ordinateurs les quatre ordis qui restent ils disent ah voilà l'inscription c'est comme ça et le cinquième elle ne ne dit rien entre guillemets l'histoire des transactions n'est pas lisible n'est pas visible parce qu'on a vu ce problème là on a découvert ce problème là un ordi ne marche pas très bien les offranditions ont commencé à régler le problème et ça a pris de temps quand même on a découvert ce problème le 12 juin ça a pris du temps pour que cet ordi enregistre ce que on enregistrait et les quatre ordi ont dû il y avait des partenaires qui s'adressent support il y a la conversion il n'arrive pas voilà c'était la situation avec ce nœud là et apparemment tout a été normalisé je pense que voilà c'était le cas avec la bourse les problèmes techniques pendant quelques jours on avait des soucis alors dans le contexte de la conversion des contre les world cru pour ceux qui ont fait le j'ai mon éventil André a parlé pendant son webinaire qu'en trois ans que vous allez recevoir tout ce que vous allez recevoir à l'état des taux d'aujourd'hui là alors pour l'instant on ne ne perfectionne pas notre bourse avant de régler les petits soucis techniques alors on règle toutes ces petits soucis ceci et après la décision que au mois de juin on règle tout ce qui ne marche pas dans l'équipe technique on va réparer les choses et c'est après qu'on va introduire les nouveaux porte-monnaie il s'agit de usdt le jeton usdt sur l'or c'est 20 et normalement ça fonctionne déjà on l'a testé on a pris la décision de régler tous les problèmes techniques on règle tous les transferts qui n'ont pas passé on veut améliorer ce qui doit être amélioré alors le service technique alors l'idée principale pas de nouvelle monnaie avant qu'on résout tous les problèmes techniques les petits problèmes techniques alors il y a une question effectivement la bourse alors la bourse c'est votre passeport si quelque chose ne marche pas avec la conversion utilisez la form google on va vous la donner aujourd'hui vous allez la remplir pour que notre service technique vous convertisse de manière automatique vous payez les frais de commission de transformation et c'est tout alors je suis épuisé avec les nouvelles alors bon chance et au revoir vous de manière à vous de manière